Salut, c'est Bibi sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Au village de Cocorico, il y a une mission secondaire qui s'appelle le mal des miasmes. En effet, la grand-mère d'Amboise est tombée malade à cause des miasmes, et il faut lui préparer le fameux gruyau aux légumes pour qu'il guérisse le mal. Encore faut-il avoir l'ingrédient mystère qu'Amboise recherche, elle ne s'en souvient plus. On a la base de la recette, à savoir le riz et le lait, et il manque l'ingrédient actif. Et en fait, l'ingrédient mystère, c'est une fleur radieuse que l'on trouve un peu partout en Hyrule. Par contre, le riz et le lait, c'est peut-être un peu plus problématique pour en trouver. Le riz, on peut en trouver au Fort de Guay ou au village Piaf, chez les marchands. Quant au lait frais, moi j'en avais trouvé chez un marchand ambulant, mais par définition, pour le retrouver, on est bien embêté. Ou alors, à la ferme du village des Limites, on peut en acheter contre trois glands, il me semble. Et il y a une forêt juste à côté, donc ce n'est pas un souci pour acheter du lait à la ferme des Limites. Donc on assemble tout ça à côté d'Amboise, par exemple, il y a une marmite. On lui donne le fameux remède qui s'appelle Solaris. Et comme ça, la grand-mère est soignée. Et nous, on a un remède si on est atteint des miasmes. Il ne nous reste plus qu'à donner le remède à Amboise, qui le donnera ensuite à sa grand-mère, évidemment. Et nous, comme ça, on complète la mission. Et d'ailleurs, une fois que j'ai complété la mission, je vais enchaîner avec là où j'ai trouvé le riz, et ensuite là où j'ai trouvé le lait. Comme ça, vous aurez toutes les informations pour soigner la grand-mère et obtenir un super remède au cas où vous êtes atteint par les miasmes. Et pour ceux qui galèrent pour les fleurs railleuses, je mettrai un lien dans la description quand j'aurai trouvé un spot sûr. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...